C'est une facette qu'on lui connaît peu. Avec son langage fleuri et ses coups de gueule, ou de sang assumé, Olivier de Carsozon cultive l'image d'un marin bourru, d'un fort caractère qu'il ne faut pas chercher. Mais l'amiral cache un côté plus tendre qu'il a laissé entrevoir lors d'un entretien avec Paris Match paru dans le numéro en kiosque ce jeudi 12 décembre. Pour cette interview réalisée à l'occasion de la sortie de son livre de souvenirs de l'urgent, du presque rien et du rien du tout, Olivier de Carsozon a ouvert les portes de son manoir près de Brest et dévoilé un peu de son quotidien. L'ancien navigateur de 75 ans y pose aux côtés de sa femme et évoque avec pudeur son mariage, « Quand tu vieillis, ce monde ne t'appartient plus. Alors tu as besoin de l'abri de l'autre, cet autre, c'est sa seconde épouse Sandra, devenue son encre face au temps qui passe ». Un portrait que Libération lui a consacré mardi 26 novembre décrivait d'ailleurs cette union avec de tendres propos bien loin de son langage de marin habituel, « C'est une promenade enchantée, très promenade et très enchantée ». C'est une grâce, Olivier de Carsozon a rencontré Sandra après le décès en 2005 de sa première épouse, et maman de son fils Arthur. Il a épousé la belle Tahitienne en 2013 et les deux tourtereaux naviguent depuis sur une mer de bonheur. Le couple vit aujourd'hui entre la Bretagne, le fièvre du chroniqueur des grosses têtes, et la Polynésie, où les époux passent l'hiver. L'ancien navigateur renouant alors avec sa passion de la mer, harponnant les poissons sur son bateau de pêche. Olivier de Carsozon est un homme heureux qui a décidé de profiter de chaque jour auprès de sa femme.